Il y a les nobles qui ont obtenu leur titre de noblesse grâce à leur courage, à leur dévouement, comme les chevaliers, par exemple. Et il y a les nobles qui le sont par hérédité, les nobles de sang, des gens totalement inutiles, comme la reine Élisabeth, par exemple. Il y a des nobles de sang dans mon roman, le duc Torpinouche de Torvis, la duchesse Torrieuse de Bonrienne. Ces nobles-là, je me suis amusé à les décrire comme étaient certains nobles du Moyen-Âge, c'est-à-dire des illettrés superficiels. En fait, quand ils parlent, mes nobles de sang sont incapables de faire une phrase dont la fin aurait un semblant de parenté avec le début. Ça vous intrigue? Alors procurez-vous mon nouveau livre de Sté Caché Cru. Ah non, je serais un noble de sang déçu de sou. Après Cyrano de Bergerac, voici Le Chevalier Hostie de Tabarmac, un roman chevaleresque de Ghislain Tachereau, aux éditions Robert Laffont.